... J'ai le plaisir de vous présenter Marco Mota, docteur en anthropologie et membre d'honneur de l'Association Genevoise pour l'ethnopsychiatrie. Marco Mota est né à Lausanne en 1983 d'une mère bernoise et d'un père calabrais. Il a grandi dans un quartier populaire où la majorité des enfants étaient d'origine étrangère et élevés dans des familles allophones. Lui-même a grandi dans un milieu quadrilingue, baignant dans l'italien, le suisse-allemand, l'anglais et le français. Durant ses études, il s'est intéressé au sens humain et social et a effectué une licence en sciences sociales à l'Université de Lausanne. Son mémoire de licence avait pour thème la façon dont les esprits menacent les êtres humains à Zanzibar. Après ça, il a commencé une thèse de doctorat en anthropologie, toujours à l'UNIL, cette fois sur le travail de réparation des liens entre les humains et les esprits à Zanzibar. D'abord intéressé par la théâtralité des dispositifs thérapeutiques dans les rituels d'incorporation des esprits, il s'est progressivement tourné vers tout ce qui se passait dans les marges et hors de ses rituels. Il s'est dans la rue, dans les foyers, dans les arrières-cours, au sein de la vie domestique. Il s'est dès lors intéressé à la fois aux dimensions thérapeutiques, esthétiques et éthiques de la vie avec les esprits. Dans sa thèse soutenue en 2016, est né son livre intitulé « Esprit fragile, réparer les liens ordinaires à Zanzibar », livre paru en 2019. Après ses séjours à Zanzibar, il s'est également tourné vers le théâtre en Suisse. Et cette expérience de la scène est entrée de telle manière en résonance avec son expérience à Zanzibar qu'il dit avoir alors commencé à percevoir ce qu'il ne percevait pas avant, que les relations entre les humains et les esprits sont une recherche d'accord, sinon une manière d'apprendre à vivre avec les désaccords. Il a obtenu une bourse postdoctorale du Fonds national suisse pour 4 ans, dont 3 aux Etats-Unis et une année à l'université de Berne. Sa recherche se déroulait en Haïti sur l'interrelation entre la justice d'Etat et la justice extrajudiciaire. Dans la continuité de ses recherches précédentes à Zanzibar, il s'est intéressé aux manières informelles de réguler les conflits sociaux au cœur de la vie quotidienne, ce qui l'a notamment amené à s'intéresser à la place du vaudou et au rôle des esprits dans la régulation des affaires ordinaires. Depuis le 1er septembre 2021, il est chercheur senior à l'Institut d'ethnologie de l'Université de Neuchâtel et bénéficie d'une bourse dans le cadre d'un projet de recherche portant sur le passage à l'âge adulte des mineurs réfugiés non accompagnés. En parallèle à ses projets de recherche, il s'intéresse au dialogue entre l'anthropologie, la philosophie et la littérature et a coédité avec Andrew Brandel le livre Living with Concept, Anthropology in the Grip of Reality, fruit d'un long travail collectif rassemblant anthropologues et philosophes. Il a également traduit de nombreux textes d'italien et de l'anglais vers le français. Mesdames, messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Marco Mota, dont la conférence se nomme soigner les relations, le compagnonnage entre les humains et les esprits. Merci Marco. Merci à toi, Katharina, pour cette présentation et merci Franceline et tous les membres de l'association genevoise d'ethnopsychiatrie pour non seulement leur invitation aujourd'hui et je suis membre d'honneur mais c'est un honneur pour moi surtout d'être là et de pouvoir partager un petit peu cette expérience que j'ai faite à Zanzibar il y a quelques années et dont je vais vous parler dans un instant. J'étais très heureux lorsque, en 2012, nous nous sommes rencontrés avec toute l'équipe, avec Franceline une première fois et ensuite avec un certain nombre de gens dans le groupe qui participent encore au groupe d'ethnopsychiatrie aujourd'hui alors que je rentrais d'une année passée à Zanzibar dans le cadre de ma recherche doctorale en anthropologie à l'Université de Lausanne. Avec l'équipe soignante à l'époque, nous avions travaillé une première fois chez toi, à Franceline, dans ton salon si accueillant, si chaleureux, sur les questions relatives à la multiplicité des voix qui habitent les êtres humains. Je me rappelle avoir été impressionné par le désir de chacun de créer les conditions pour une véritable conversation par laquelle on se laisse transformer. Et d'ailleurs, je pense que ces témoignages en étaient un magnifique exemple et il y en aura d'autres cet après-midi. J'étais personnellement séduit par cette manière d'être à l'écoute tout en cultivant une exigence de pensée. Avec vous, j'ai appris à voir, avec plus d'acuité encore, le travail que suppose la rencontre avec l'autre. Un travail, peut-être au sens où mes amis de Zanzibar l'entendent, c'est-à-dire un façonnage, un ouvrage, un labour, une culture. Les relations ne sont pas données. Elles se façonnent de toutes sortes de manières. On oeuvre non seulement à les rendre possibles, mais également à les rendre vivantes, durables et si possible, joyeuses. Elles supposent également, comme on dit, un terrain d'entente, c'est-à-dire quelque part où l'on peut à la fois célébrer nos accords et faire vivre nos désaccords. C'est-à-dire un endroit où on peut s'embrasser et se fâcher sans que la paix soit menacée tout en continuant à cheminer ensemble, tantôt dans la discorde, tantôt dans l'harmonie. De toute évidence, il faut un sol aux relations, si possible fertiles, d'où elles peuvent croître, fleurir, faner et pourquoi pas renaître. Être en relation, cela doit donc être cultivé. Comme je l'ai dit, en effet, c'est une culture, mais c'est même tout un art. Durant ce qui me reste de temps, j'aimerais vous emmener sur l'île de Zanzibar pour vous donner un petit aperçu de ce qu'est l'art de vivre avec les esprits. Alors, deux mots sur le contexte de la recherche et je passerai ensuite à un moment où je vous raconterai une histoire. Sur une période de plus d'une décennie, entre 2005 et 2016, j'ai partagé pendant 26 mois la vie quotidienne des Tanzaniens et des Zanzibaris que j'avais rencontrées là-bas. J'ai séjourné à divers endroits de cette région Swahiliphone de l'Afrique de l'Est, mais je me suis établi en résidence prolongée sur l'île d'Ounguja, dans l'archipel de Zanzibar. C'est là que j'ai fait mes premiers pas aux côtés des personnes qui vivent une vie d'hôte pour les esprits. Ma recherche que j'ai publiée dans ce livre qui s'appelle Esprit fragile, réparer les liens ordinaires à Zanzibar, dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, porte sur le compagnonnage entre les humains et les esprits. Dans les quartiers les plus défavorisés de la capitale de Zanzibar, où j'ai mené mes recherches, ces esprits aux multiples visages partagent les vies des humains dans lesquels ils interviennent tantôt comme alliés, tantôt comme adversaires. Au travers d'étroites collaborations ou parfois d'affrontements dévastateurs, humains et esprits partagent un monde ordinaire dans lequel ils sont aux prises avec les mêmes problèmes. Dès lors, obligés de cohabiter, au risque de se nuire parfois fatalement, ils doivent sans cesse trouver les moyens de pacifier leurs relations. C'est un travail au jour le jour. Il faut pouvoir se réaccorder dans des environnements où les raisons d'entrer en conflit sont innombrables. C'est un travail qui a lieu dans les foyers au sein d'un complexe rituel et au sein d'un complexe rituel appelé Ouganga. Je dis travail parce que c'est le mot que les Anzibaris utilisent en Swahili, quasi, qui veut dire comme chez nous beaucoup de choses différentes, mais ils parlent de ce travail, de cette cohabitation avec les esprits comme d'un véritable travail. L'Ouganga, donc, est une médecine, une cure, un soin. Mais c'est aussi une fête, une célébration, un rituel. C'est une thérapie de groupe, un espace communautaire où l'on peut faire monter les esprits et les accueillir dans les corps. Faire monter, je vous l'expliquerai dans un instant, est la locution en Swahili, passive, du verbe monter. parce qu'il faut bien leur faire une place à ces esprits et leur donner la parole, il faut aussi leur donner un corps. Et c'est là que la voix de ceux avec qui il va falloir entrer en matière peut se faire entendre. Ce n'est qu'une fois l'esprit installé dans le corps de son hôte ou sur sa chaise, disent les Anzibaris, Kitty, que des réponses aux problèmes peuvent être trouvées. Ce livre, donc, est une étude de la manière dont les femmes et les hommes des quartiers pauvres répondent collectivement et de manière créative à la vulnérabilité et aux incertitudes inhérentes à la vie ordinaire. Alors, il existe plusieurs termes génériques pour qualifier les esprits qui montent dans les corps, dont Machetani, Madhini ou Madhoudou. Ils désignent des entités alternativement bienveillantes et néfastes ayant le pouvoir, comme je l'ai dit, de nuire mais aussi de guérir. Cependant, les esprits ne sont pas des entités abstraites et désincarnés comme on peut parfois se l'imaginer du point de vue des monothéismes. C'est même tout le contraire. Ils ne se manifestent qu'incarnés dans nos corps, dans nos corps d'humains, dans nos voies, dans nos rêves, dans nos pensées, dans des visions ou dans notre imaginaire. Ils partagent avec nous un bon nombre de caractéristiques. Les esprits ont un âge, un genre, homme, femme, il y a des esprits transsexuels, homosexuels, etc. Ils partagent des noms, une généalogie, une provenance, un ou plusieurs lieux de résidence. Les esprits ont une appartenance communautaire aussi, une religion, une absence de foi. Comme nous, ils ont des tempéraments, des émotions, des comportements, des opinions, des goûts, des désirs. Et comme nous, ils parlent aussi plusieurs langues. À Zanzibar, certains esprits parlent Swahili, d'autres Maasai, d'autres Kikuyu, italien ou malgache. Les esprits entrent en contact avec les humains de bien des manières. Alors je ne vais pas ici vous développer ça plus en avant, mais juste pour avoir une idée, les esprits entrent en contact le plus souvent. La manière dont on identifie la présence d'un esprit, c'est par un certain nombre de symptômes d'affliction. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est le cas pour un bon nombre de gens. On identifie les esprits à des symptômes d'une affliction qui sont généralement qualifiés par des privations. Dès que vous devenez incapable d'un certain nombre de choses qui perturbent ou altèrent votre vie ordinaire, il se pourrait bien qu'un esprit soit intervenu dans vos vies. Par privation, j'entends par exemple de l'impuissance sexuelle ou à faire des choses, atonie, insomnie, indigestion, anorexie, aphasie, aphonie, etc. Les esprits peuvent aussi entrer en contact avec nous ou peuvent nous accompagner parce qu'on en hérite ou parce qu'on a été choisi par des esprits. Là aussi, ça serait tout un autre exposé si je devais rentrer là-dedans, mais il y a effectivement des lignages par exemple de guérisseurs ou de familles dans lesquelles les esprits passent par exemple d'un grand-oncle à quelqu'un dans la génération d'après ou qui saute plusieurs générations. On peut être séduit aussi par des esprits. Les esprits d'eux-mêmes peuvent nous séduire et nous piéger d'une certaine manière, mais on peut aussi être piégé par quelqu'un qui utilise des esprits à votre encontre et donc qui vous attaquent et utilisent des esprits comme des sortes de mercenaires ou des sbires, ce qu'on qualifie en général chez nous comme étant de la sorcellerie qui sur la côte Swahili s'appelle Uchawi, mais là aussi ce serait tout un autre exposé que de rentrer là-bas. C'était pour vous donner simplement la diversité des manières avec lesquelles on peut entrer en contact avec les esprits. Les afflictions se soignent par les dispositifs comme je les ai appelés qui s'appellent par exemple les dispositifs qui sont regroupés sous le terme Uganga et les anzibaris en parlent donc comme une médecine. C'est un ensemble de dispositifs de techniques et de gestes thérapeutiques qui ont pour but de pacifier la relation des patients malades avec les esprits qui les affligent. Donc la spécificité de l'Uganga par rapport à d'autres formes de traitement c'est qu'on y fait monter les esprits dans les corps. Il y a évidemment beaucoup d'autres types de traitement à zanzibar y compris. Celui-ci on travaille vraiment spécifiquement à appeler et à convoquer les esprits et à négocier avec eux. Petite parenthèse c'est donc tout à fait l'inverse de ce que nous on imagine être l'exorcisme en rapport avec les esprits en termes d'exorcisme c'est que là on ne cherche pas du tout à les extraire ou à les chasser mais à vivre avec. Sur la côte Swahili on qualifie le processus d'incorporation des esprits en disant c'est-à-dire faire monter les esprits à la tête. On utilise la verbe causative du verbe monter c'est-à-dire faire monter au C élevé. Je précise ça parce que c'est important dans la grammaire rituelle on va dire ça comme ça que ça soit une forme passive c'est-à-dire passive active d'une certaine manière. on doit bien se disposer pour faire que cette chose-là arrive et en même temps si on le fait nous-mêmes ça ne marchera pas. Donc on doit laisser faire quelque chose ou renoncer en tout cas qui suppose de renoncer à agir trop volontairement tout en néanmoins agissant en créant les conditions pour cela. Ce qui je pense c'est très intéressant pour les notions de thérapie en Occident. On appelle cela communément la possession en français ou dans d'autres langues occidentales mais c'est très inexact de parler de possession dans ce cas-là parce qu'à Zanzibar on n'est pas possédé par les esprits pas plus qu'on ne les possède. On est plutôt avec eux utilisent c'est-à-dire être avec les esprits donc on ne les a pas on est avec il n'y a pas de verbe avoir en Swahili d'ailleurs et c'est une manière de dire qu'on chemine ensemble qu'on est en compagnonnage mais il arrive évidemment que ce compagnonnage que quelque chose se passe mal dans ce compagnonnage et qu'on soit par exemple sous l'emprise d'un esprit comme on a parlé d'emprise ici de secte qu'on soit manipulé ou trahi par des esprits cela arrive aussi évidemment. Et on verra lors de la table ronde que l'idée même de possession et la peur qu'elle suscite en Occident est une manière très ethnocentrique de voir les choses mais surtout dérive d'une conception moderne du sujet maître de lui-même en pleine possession de ses moyens. J'y reviendrai j'espère si on a le temps. Les séances de soins ont généralement lieu au cabinet d'un thérapeute guérisseur. Elles se font toujours à plusieurs. Le ou la patiente est généralement accompagné d'un ou de plusieurs membres de la famille et d'un ou de plusieurs amis. Le guérisseur en chef quant à lui travaille avec ses assistants des initiés mais la plupart des initiés sont d'anciens patients. ce qu'on vient de voir d'ailleurs dans la vidéo. Ce sont donc les co-thérapeutes. Certains sont polyvalents et d'autres ont des rôles bien définis. Par exemple, un tel est responsable des libations et de l'encens. Tel autre de guider les chants rituels ou de battre les rythmes. D'autres encore s'occupent d'allumer le feu, de préparer les décoctions médicinales ou le repas. D'autres encore veillent au déroulement des séances et répondent aux imprévus. L'acte thérapeutique dans l'Ouganga consiste à faire alliance bien que toujours provisoire avec les esprits qui nous affligent. C'est pourquoi dans la langue des initiés on parle de l'Ouganga comme d'un mariage. Le mariage en fait c'est l'autre nom qu'on donne pour thérapie. On doit donc apprendre à vivre ensemble au risque toujours de se nuire mutuellement. Il faut donc voir les rituels de cure de l'Ouganga comme des scènes ou des dispositifs qui permettent à de nouvelles possibilités d'émerger qui ouvrent la voie sur une nouvelle intelligence des relations. Et d'ailleurs je ne vais pas insister ici trop sur la théâtralité de ce qui se passe dans les rituels mais le dernier témoignage je ne sais pas si ça vous a frappé moi oui ce qu'il a parlé il a passé de l'autre côté du rideau et qui nous montre bien que peut-être que là on a aussi chez nous quelque chose comme l'intuition qui se passe là que nous sommes là sur des scènes psychiques ou anthropologiques multiples et on reparlera probablement de ça tout à l'heure. Le protagoniste principal du récit qui va suivre que je vais vous faire dans un instant et qui est inclus dans le livre s'appelle Sélé. Sélé est né en 1990 et il était un jeune de 21 ans lorsque je l'ai connu. Il est l'aîné d'une famille de 8 frères et sœurs résidant pour la plupart d'entre eux avec la mère divorcée et la grand-mère une ancienne guérisseuse aujourd'hui décédée. Sélé a appris de son père peintre encore actif dans la capitale les techniques de peinture locale. Il peint lui aussi des toiles qu'il espère vendre aux touristes de passage. Mais à cause d'une hiérarchie complexe des territoires qu'occupent les nombreux peintres de la capitale il expose dans une rue peu fréquentée de la Médina. Ces affaires lui rapportent à peine de quoi subsister quelques jours par mois. Le reste du temps il s'en sort dans les rues des quartiers pauvres de la ville en squattant par-ci et par-là une chambre d'un ami ou un couloir chez la famille. Il est aussi un des meneurs d'un groupe de jeunes déshérités qui s'appellent eux-mêmes les zombies et avec qui il a investi une maison décrépite qu'ils occupent depuis lors. des affaires plus ou moins légales le rassurent de quoi survivre petit job temporaire comme docker ou porteur revente d'habits récupérés ou de cigarettes ou de cartes de téléphone deal de marijuana ou d'héroïne en petite quantité maraudage ou extorsion service rendu au voisinage et à la communauté du quartier. Lorsque je l'ai connu Sélé mangeait souvent à peine un repas par jour. Il souffrait d'une sous-alimentation et d'une fatigue chronique. Il est devenu un confident un ami un frère avec qui j'ai partagé quotidiennement l'ensemble de mon parcours dans l'Uganga. Mon itinéraire dans les quartiers pauvres et dans les rituels est tout entier tributaire de cette relation avec lui et c'est de lui dont je vais vous parler tout à l'heure. J'ai cheminé donc avec lui à ses côtés et fréquenté les gens qu'il fréquente d'ordinaire dont les quatre groupes rituels auxquels il participe régulièrement en tant qu'initié et souvent en tant que malade. Dans ce qui suit je ne vais pourtant pas vous parler des rituels et de la thérapie mais d'une scène de la vie quotidienne. J'ai choisi à dessein de déplacer la focale. Une des choses que j'ai apprises avec le temps c'est qu'on ne peut pas comprendre ce qui se joue dans les rituels thérapeutiques si on ne comprend pas la manière dont les esprits interviennent dans la vie des humains hors rituel c'est-à-dire dans les espaces domestiques ou dans la rue et il faut imaginer ici la rue comme une extension de l'espace privé dans des quartiers pauvres souvent surpeuplés. C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter sur une scène de la vie domestique plutôt que thérapeutique et interroger ce qu'un tel événement requiert comme posture. Nous pourrons ensuite si nous avons le temps lors de la discussion faire des liens avec les étapes et les processus thérapeutiques de Luganga. C'est une scène qui a lieu le 18 janvier 2014. Cela fait depuis 2005 que je me rends régulièrement en Tanzanie. J'ai rencontré Sélé en 2011. Je précise au préalable que Sélé a cinq esprits qui sont avec lui en permanence. Simba, Babu, Mkunga, Nahoda et Maïmouna. Ici, il sera question de deux d'entre eux, Babu et Simba. Le récit dans le livre est un récit à la deuxième personne du singulier, en tue donc, au présent, et se déploie une phrase unique, sans point, avec la virgule comme seule marque de transition. Je voulais donner à sentir le rythme, la pulsation de la vie ordinaire partagée avec les esprits au travers de la forme de l'écriture elle-même. Je n'ai pas eu l'occasion d'en faire encore la lecture publique, donc je ne sais pas si ça va fonctionner ou pas à l'oral, j'espère, vu que ça a été écrit avec une certaine oralité. J'ai assez longuement hésité, mais Sélé m'aurait dit Essay, alors essayons. Donc 18 janvier 2014, Agnéréré, un quartier défavorisé de la capitale à Zanzibar. Sélé et toi, vous irez dans le quartier après avoir passé la journée avec Aquil à rendre visite aux voisins malades. C'était une fin d'après-midi exceptionnellement intense. Tu as pour la première fois discuté ouvertement et en groupe avec une quinzaine de jeunes de leurs problèmes quotidiens. Ces jeunes désœuvrés qui se regroupent en clans pour mieux survivre. Les zombies, qu'ils s'appellent, c'est eux qui tiennent le haut du pavé ici. Sélé est un de leurs chefs parce qu'il est aussi un des plus âgés. Lui et Aquil ont organisé un meeting aujourd'hui histoire de prendre le temps de parler sérieusement pour une fois et pas comme ça se fait d'habitude dans la rue entre les blagues et la drague. Manière évidente d'esquiver le sujet. C'était dur d'entendre le trémolo dans les voix de ces mecs endurcis lorsqu'ils se sont mis à parler de la violence dans les familles. Les larmes au coin des yeux lorsqu'ils ont évoqué la faim et le combat quotidien pour quelques sous. Tu t'es retrouvé au pied du mur lorsqu'ils t'ont tous regardé en demandant ce que tu allais faire maintenant. Tu t'es tout simplement trouvé idiot, seul et sans réponse. Il te faut une clope. Sélé, toi, vous fumez au coin d'une maison en taquinant les enfants qui rentrent de l'école. Puis, vous passez dire bonjour au groupe de Moili Maziz pour voir ce qui s'y passe. T'aurais envie d'un peu de chant, de musique, quelque chose qui te détende après cette journée difficile. Quelque chose d'un peu joyeux et léger, mais il n'y a rien aujourd'hui. Pas même un malade à soigner. Il n'y a pas d'argent qui circule ces temps. Donc, pas d'Uganga. Les quelques initiés qui traînent à l'ombre ou font la sieste à l'intérieur ne sont pas d'humeur. Tout le monde croule sous la torpeur. La seule activité en cette fin d'après-midi, c'est l'Ahma qui nettoie les grosses marmites. À l'arrière de la maison, vous vous asseyez sur le petit muret qui jouxte la place sur laquelle vous avez tant de fois dansé. Ce terrain sable-nœud, défoncé, sur lequel tu as écorché mille fois tes pieds. Vous dites pas grand-chose, mais vous pensez tous les deux à ce qui vous lie et vous riez sans rien dire. Tu sors les deux dernières clopes de la poche de ta chemise. Scellé te tend une boîte d'allumettes. T'avais envie de cette cigarette avec lui, juste là, maintenant. Vous fumez dans le calme, côte à côte, et vous regardez droit devant vous sans rien vous dire. Vous écoutez. C'est tout. Des voix étouffées émanent d'un peu partout, de l'intérieur des maisons, des rues adjacentes, quelques cris d'enfants et ceux des mamans qui grondent ou qui rigolent. Le ciel est sombre déjà. Rien ne bouge vraiment, sauf des volutes de fumée qui disparaissent paisiblement au-dessus de la tôle, des poules qui se précipitent devant une porte qui crache un reste de riz et quelques corbeaux croissent sur les cocotiers. L'un de vous commence à parler. Ça commence par un merci, un merci sincère en disant un truc banal, une phrase à la con mais qui dit l'amitié, la gratitude et l'immense joie que vous éprouvez de vous être connus. Vous vous mettez à parler de vous deux, de votre relation, de tout ce que vous vous devez. Vous réalisez à quel point vous ne pourriez pas exister l'un sans l'autre en ce moment. T'essaies de lui expliquer la dette que t'as envers lui parce qu'il touffe toutes les portes. Oui, toutes, oui, toutes. Celles de sa propre vie, de sa famille, de ses amis, de l'Uganga. Alors il fait pareil. Il ne sait pas comment te dire qu'il n'a personne d'autre comme toi ici, quelqu'un qui l'écoute vraiment, en qui il a confiance, une confiance absolue. Parce qu'ici, les gens, ce n'est pas très fiable. La vie elle-même n'est pas très fiable. Il t'explique aussi, comme il l'a souvent déjà fait, qu'il a besoin d'un toit pour vivre et d'un moyen de gagner de l'argent convenablement. Il te dit combien il est désolé de te reparler de ça, de quémander à nouveau. Il s'excuse, mais il ne peut pas faire autrement. Il pense à ouvrir une salle de jeu du quartier avec deux ou trois écrans et autant de consoles. Ou alors, si t'as assez d'argent pour ça, vous pourriez investir ensemble dans un petit hôtel, un bar-restaurant au bord d'un lagon avec de bons plats swahili et de la bonne musique, un jardin potager luxuriant, comme ça, vous ne dépenserez pas inutilement votre argent au marché. Un truc modeste, quelques bungalows que vous louerez au blanc prêt à se faire plumer, ce qui vous permettra à chacun d'avoir votre propre maison. Lui, il y logera à l'année avec son ex-femme et sa fille. Il en sera le gérant et s'occupera de tout tandis que toi, tu viendras te reposer et passer du temps avec ta femme une ou deux fois par année quand les vacances te le permettront. Alors vous serez tous réunis, vous trinquerez au nom de cette vie devenue si douce, si simple. Vous imaginez ensemble l'emplacement, quelque part sur la côte Est, proche d'un village de pêcheurs, mais à la lisière du bois. Au bord de la plage inoccupée, près de la cocoteraie qui fait l'ombre jusque sur le sable, vous imaginez la carte des mets, du ripilao, du biryani, des soupes de poulpe au tamarin, des crevettes au lait de coco, du ragoût de bœuf aux légumes, des brochettes de rouget et les épices qu'il faut pour ça, cannelle, cardamome, muscade, girofle, gingembre, safran, vanille, oui c'est ça, et les arbres que vous planterez pour faire du jus, bananier, papayé, guayavier, manguier, sans oublier la canne à sucre pour les cocktails et quelques avocats, ça se mélange bien à l'orange et au melon, et le poulailler bien sûr, il faut des oeufs tous les matins et de la volaille fraîche pour les mincer à midi, et les chèvres, oui des chèvres pour les grillades le soir, les gosses du village s'en occuperont pour quelques copecs alors que vous irez acheter le poisson à l'aube directement aux pêcheurs qui reviennent du récif, homards, baracuda, merous, espadons, rétigrés, murenne tacheté, requins corail, il faudra un bon emplacement pour le feu autour duquel vous boirez allongé dans des hamacs de bonne pinte de safari bien fraîche. Soudain, quelque chose bouge, quelque chose derrière votre conversation, un frisson fige le flot de parole. Dans la nuit du fourré dans votre dos, derrière le mur, les herbes frôlées par une rumeur nocturne, tu l'as entendu, toi aussi, c'est pas normal, enfin quoi, c'est pas un chat ni un rat, ça n'a rien d'animal d'ailleurs, bon, peut-être que oui, finalement, mais pas de ceux que tu connais en tout cas. Ton esprit tourne à toute allure tout d'un coup, cherche à se raccrocher à ceux qu'il connaît, mais il n'y a rien à faire. Ça coupe court à votre discussion, Scellé semble préoccupé, il se lève et te prend par la main, elle tremble, il faut partir, vous faites quelques pas et il s'arrête, il vacille légèrement, il te dit qu'il a des vertiges, alors tu comprends. Ce sont les madoudous, les insectes, comme ils disent. Faut faire attention à ce genre d'endroit, à la tombée du jour, tu le savais, scellé aussi. C'est comme la plage, la nuit, ou les cavernes, en pleine campagne, c'est habiter, ces coins-là, ces coins-là. Un terrain vague, peu fréquenté, une broussaille abandonnée, entre deux maisons effondrées. C'est le logement idéal pour ces rôdeurs invisibles, vagabond des espaces laissés en friche par les hommes. Certains menacent et pourraient te monter insidieusement à la tête sans même que tu t'en aperçoives. Mais plongé dans votre discussion, vous n'avez rien vu venir. Bon, il faut y aller. Vous traversez la placette à petits pas, scellés, rottent, quelques spasmes le secouent et syncope sa marche. Il est comme irradié. Vous vous arrêtez dans une ruelle peu fréquentée, juste à l'arrière de son taudis. À peine vous êtes-vous assis sur des pneus à moitié enterrés dans le sol, que le blackout vous plonge dans l'obscurité. Ces coupures de courant qui tous les jours usent la patience des habitants. Heureusement que la lune est claire aujourd'hui. Akil apparaît comme une ombre au coin de la maison. Fraîchement douchés, ils sont bons. Il a rencard. Il débarque en gentleman, mais comprend tout de suite en nous voyant. Scellés, luttes, tremblent, éructent. Il a des convulsions. Ses yeux s'écarquillent et se revulsent. Son regard bascule vers l'arrière et son corps se rédit. Sa tête cherche à monter le plus haut possible vers les étoiles alors que ses fesses semblent coller au pneu sur lequel il est assis. Tout son tronc cherche à s'allonger. Une force l'écartèle si fortement qu'il en fait de sales grimaces. Il prend appui sur ses deux mains comme si la dernière partie de lui-même qui était encore là essayait, dans un sursaut de conscience, de tenir en équilibre. Il essaie de dire quelque chose. Il bute dix, quinze fois sur chaque mot. C'est incompréhensible. Mais vous devinez, à qui l'es-toi, qu'il veut un soda et une cigarette. Tu donnes l'argent à Aquil qui disparaît. D'une main tremblotante et d'une voix de vieillard, il se présente comme Babou, le grand-père de Scellés. Il dit qu'il a des choses à te dire à propos de son petit-fils mais commence par te remercier d'être là pour lui. Il t'apprécie beaucoup, alors il demande de l'aide. Scellés est dans la dèche. Ça, tu le savais, tu le lui dis. Une complicité se noue déjà entre Babou et toi. Bien. Il te rappelle qu'il faut acheter les bagues dont vous aviez parlé la dernière fois. Il faut faire des efforts parce que Scellés est malade. Il te le répète plusieurs fois. D'accord. T'as bien compris que c'est important. Tu t'en rappelleras. Et dans ton paternaliste, il t'explique que Scellés se comporte comme un adolescent, comme un enfant, qu'il faut qu'il cesse, surtout de se battre. Il y a trop de colère en lui. Et Simba, l'autre esprit qui chemine avec Scellés, l'excite et l'incite à cogner. C'est une mauvaise fréquentation pour Scellés. Il faut qu'il se gaffe. Ça va mal finir. Les blessures, l'hôpital, la prison, la mort, il n'en est jamais loin. Akil revient avec la marchandise. Babou fume et boit une partie de son coca puis te le passe. Tu avales une gorgée avant de tendre la bouteille à Akil tandis que Babou l'intercepte sèchement et la reprend. Akil, avec un sourire complice, te dit « Nicha Kehichi, c'est sa bouteille ça. C'est lui qui décide qui boit et qui ne boit pas. C'est pas toi. Ok. » Vous restez un petit moment silencieux pendant que Babou finit en tremblotant sa cigarette. Tu le regardes fumer jusqu'au filtre et manger les cendres qu'il a amassées dans le creux de sa main sans te regarder. Pardon, dans le creux de sa main. Sans te regarder, il te dit que les grands-pères aiment ça. Il répond une question que tu n'as pas posée. Babou répète ce qu'il t'a dit à Akil tout à l'heure. Sélé doit se calmer. Il doit le lui rappeler aussi. Akil le remercie de ses bons conseils et tente de prendre congé poliment. « Maintenant que tu es venu, dit Akil, que tu nous as salué, le temps est venu pour toi de t'en aller. » Mais Babou reste. C'est son côté coquin et provocateur. Il semble n'avoir pas tout dit et prend plaisir à partager ce moment avec vous deux. Ça fait sourire Akil qui te regarde comme pour dire qu'il n'y a rien à faire, qu'il restera autant qu'il veut. Alors Babou veut une deuxième cigarette. Akil dit qu'il n'en a pas et montre pas de blanche. Mais Babou lui tâte immédiatement les poches de la chemise et en trouve une. Il a très bien vu combien d'argent tu as donné à Akil et sait très bien combien coûte un coca et une cigarette. Et il connaît suffisamment Akil pour savoir qu'il en profiterait pour s'en payer une au passage, sorte de taxe pour service rendu. Mais Babou le prévient fermement de ne pas essayer de lui cacher des choses. Il voit tout. Akil rit de sa tentative de dissimulation. Les deux semblent jouer un jeu complice. Ils se connaissent bien, c'est certain. Babou te donne sa cigarette après en avoir fumé la moitié, comme lorsque vous êtes les deux, Sélé et toi, et qu'il vous en reste qu'une. Vous partagez toujours. Babou appelle Mustapha, le petit frère de Sélé et son copain aussi. Les deux adolescents arrivent dans le noir, calmes, déférants, comme devant un grand-père. Babou les salue. Les petits lui répondent, comme à un aîné, en effet, et Babou leur demande leur âge. Et tu crois rêver à ce moment-là. C'était ta question il y a quelques heures en arrière, lorsque tu discutais avec les zombies et tu leur demandais quel âge avait les plus jeunes, sans que personne puisse te donner de réponse. Ils ne sont pas très certains de leur âge ici. Alors Babou trouve les informations pour toi maintenant. Ça t'amuse beaucoup de réaliser que tu as un esprit comme assistant de recherche maintenant. Babou en profite pour leur rappeler que c'est important d'aller à l'école. Ce qu'ils ne font pas toujours, c'est chez les cours et l'usage ici. Mustapha a donc 15 ans et son copain 14. Ils s'en vont. Tu redonnes la cigarette à Babou qui apprécie le geste. Babou te parle maintenant de la maison et de la chambre que Sélé partage avec trois autres zombies. Il te dit qu'il va falloir y suspendre un tissu tricolore avant que tu partes. Blanc, rouge et noir. Le tissu de l'Uganga. Il faudra aussi égorger deux poules dont une qui sera cuisinée et que vous mangerez ensemble. Il répète de ne pas oublier la bague qui devrait être trempée dans le sang avant d'être mise au doigt. Babou prédit Sélé soignera. Il est encore jeune mais il s'occupera de guérir ceux qui en ont besoin. Babou attend à chaque phrase ton consentement que tu donnes, bien sûr. Il te dit de surtout pas abandonner Sélé. Tu répètes plusieurs fois on est ensemble, ne t'en fais pas. Il accepte et te demande si t'es bien fils unique. Tu réponds que oui mais tu comprends pas la question. Il te rétorque que c'est plus vrai maintenant. T'es plus seul. C'est scellé. C'est plus que ton ami. C'est ton petit frère. Alors je vais passer cette deuxième partie de conférence à commenter ce récit et voir qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire à propos de laquelle il y aurait énormément de choses à dire bien plus que ce que je peux vous dire aujourd'hui. Et je vais donc faire une série de remarques. Certaines remarques spécifiques et d'autres un peu plus générales et je finirai par un certain nombre d'injonctions qui auraient pu être celles des esprits. Donc tout d'abord quelques remarques spécifiques à propos de ce qu'implique la présence d'un esprit et je partirai là véritablement de cette scène et la manière dont on peut étendre ça à d'autres circonstances parce qu'évidemment les circonstances comptent pourront être discutées plus tard. Tout d'abord l'arrivée de Babou change toute la configuration relationnelle. C'est important de noter que sa présence implique un changement du mode relationnel et des registres d'interaction. Nous sommes en tant qu'humains mais aussi en tant qu'humains montés par des esprits des êtres expressifs toujours en situation de se répondre les uns aux autres. La présence de Babou donc nous replace à la fois dans l'espace mais aussi d'une certaine manière en nous-mêmes. Je ne vais pas aller plus loin non plus dans le fait qu'il nous replace aussi dans la grammaire de l'événement c'est-à-dire qu'on ne parle plus du même point de vue ni à la même personne. L'adresse n'est plus la même. Il y a une théâtralité de la situation qui demande à chacun de s'ajuster. On est sans doute là assez proche de ce que disait François Roustan à propos de l'hypnose c'est qu'on répond à un changement de comportement par un changement de comportement. Ensuite lorsque Babou s'exprime j'ai néanmoins en face de moi le corps de Sélé. Babou n'est pas arrivé par le corps de Akil par exemple ou celui de Mustapha ou celui de l'Ahma par exemple. Babou me parle de Sélé à la troisième personne Sélé qui d'une certaine manière est bien là devant moi lui aussi. Bien que la voix de Babou se substitue à celle de Sélé donc je suis bel et bien en train de parler à Babou pas à Sélé Sélé n'a pas disparu. C'est quand même lui son corps et pas celui d'un autre qui est là devant moi et qu'incarne Babou. Il est toujours là quelque part comme lorsqu'Akil et lui se taquinent et jouent leur jeu complice. Bien qu'il soit convenu que leur petit jeu a lieu entre Akil et Babou c'est en réalité la complicité entre Akil et Sélé qui transparaît. C'est toute leur histoire qui transparaît dans cette micro-interaction. Ou encore c'est notre histoire à Sélé et à moi qui est en jeu lorsque Babou trouve la réponse à ma question de l'après-midi sur l'âge des plus jeunes en appelant Moustapha et son copain. La question s'adressait à Sélé pas à Babou et c'est intéressant de noter que ce soit Babou qui y répond à la place de Sélé alors que la préoccupation est celle de Sélé avant tout. Elle est sa préoccupation parce qu'en répondant à mes questions et en m'aidant dans mes recherches Sélé et non Babou s'assurent une subsistance parce que je l'aide évidemment. La réciprocité de nos rapports implique cela. Je lui achète à manger je l'aide à construire un logement je contribue à l'écolage de ses sept petits frères et sœurs et je paie parfois les frais médicaux par exemple pour sa grand-mère malade. Et dans pas longtemps comme je l'ai dit je vais partir et retourner en Suisse le laissant derrière. Donc l'anxiété est palpable. Que deviendra Sélé après mon départ ? Tout cela est au cœur des enjeux de cette interaction où Babou cherche à s'assurer de mon amitié voire de ma fraternité avec celle de Sélé. C'est la préoccupation de Babou en tant que c'est avant tout de celle de Sélé. C'est parce que Sélé est anxieux que Babou intervient. Il arrive que la question de savoir si c'est Babou ou Sélé qui s'expriment soit indécidable indéterminé voire non pertinente. Parfois cette question est absolument cruciale au contraire. Par exemple lors de certaines étapes de la cure il faut établir avec certitude qui est là à un certain moment pour pouvoir continuer le protocole thérapeutique si on veut bien pour le mener à bien. A d'autres moments on fait comme si c'était l'un ou l'autre mais cela importe peu de décider. Il se trouve que dans cette ruelle c'était Babou. On joue le jeu parce qu'on voit très bien que Babou est là mais ce n'est pas toujours aussi clair. Cela ne rend pourtant pas le moment moins important ni moins parlant. Au contraire cela lui donne même toute sa valeur puisque c'est précisément grâce à cette indétermination que ce moment compte pour ce qu'il est c'est-à-dire un moment d'accordage un ajustement de nos rapports. Que les choses soient floues ou indéterminées n'est pas un défaut mais exactement ce que ce moment doit être. Babou me parle de Sélé comme de son petit-fils. Il me demande d'agir de lui parler de lui rendre compte de ce que nous nous sommes dits. On notera donc la structure ternaire ou triadique de la relation. Il y a Sélé qui incarne Babou Babou me parle à moi et je relate ensuite notre discussion à Sélé qui lui ne sait pas ce qui s'est passé entre Babou et moi. On appelle ça on parle d'amnésie souvent alors évidemment il y a il y a probablement un un degré d'expérience à certains moments qui très probablement rend l'amnésie on va dire réelle d'une certaine façon mais la question ne se pose pas puisqu'il s'agit avant tout d'une amnésie convenue c'est à dire que la personne ne s'en rappelle véritablement ou pas lorsque l'esprit est là la personne ne se rappelle pas de ce qui s'est dit à ce moment là ce qui évidemment est je vais venir au fondement de l'éthique de la relation comme elle se déploie donc si Sélé veut répondre à Babou ce qu'il fera il me dit il me dit ce qu'il pense et c'est moi qui relaterai les paroles de Sélé à Babou lors de notre prochaine rencontre il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de relation directe entre Sélé et Babou puisque les deux sujets ne peuvent être simultanément présents au même moment l'un ne peut s'adresser à l'autre que par le biais d'une tierce personne qui fait office de relais ou de médiateur on notera que cela me confère également un statut de rapporteur il est significatif que Babou non seulement demande mon aide mais demande que Sélé et moi on se rapproche c'est en partie ce que font les esprits ils réparent consolident ou renforcent les relations entre humains ils les soignent c'est à dire ils les guérissent mais ils en prennent soin aussi et à d'autres moments évidemment ils les abîment ou ils les détruisent Babou demande une reconnaissance de la fragilité de Sélé et un engagement de ma part sentant que mon départ approche en m'attribuant le rôle de grand frère il m'attribue aussi une autorité sur Sélé en me conférant une responsabilité envers lui il est remarquable que Babou se prononce sur l'influence qu'a Simba sur Sélé donc pour rappel Simba est un autre esprit qui accompagne Sélé depuis longtemps on a là un cas d'un esprit Babou qui a un avis à donner sur le comportement d'un autre esprit Simba alors que les deux ne peuvent pas être présents simultanément de le corps de Sélé Lorsque je rencontre à Sélé des instructions de Babou Sélé prend cela très au sérieux mais ce n'est pas toujours le cas il peut bien sûr ignorer contester ou mépriser les recommandations de ses esprits non sans risque il pourrait y avoir des conséquences s'il négligent ce que les esprits lui disent mais souvent cette latitude de mouvement et d'interprétation est très importante parce qu'elle permet à l'autre à Sélé dans le cas en espèce de faire passer en douce ses propres revendications et ses désirs évidemment aussi parce que les esprits eux-mêmes peuvent s'emporter dans les demandes qu'ils font aux humains et c'est d'ailleurs souvent le cas les demandes sont souvent disproportionnées par rapport à ce que vous êtes capable par exemple de financer ou capable de faire et donc il y a toujours une sorte de négociation a posteriori qui n'est pas directement avec l'esprit mais qui est comme soi-même avec qu'est-ce qu'on fait de ses recommandations ou de ses injonctions ou de ses ordres qu'on a reçus et il se trouve que la vie ordinaire continue et que les difficultés ou les obstacles qui vont se présenter après coup vont faire que chacun doit ensuite négocier avec ça un peu à l'intérieur de lui-même comme on ferait finalement on négociant une promesse qu'on sait déjà qu'on n'arrive pas à tenir donc ça c'était mes remarques un peu mes remarques spécifiques on va dire des commentaires je vais faire quelques remarques un peu plus générales pour essayer d'étendre un petit peu la problématique de cette relation une relation avec une personne dans le contexte de Zanzibar mais je serais prêt à discuter de ça je serais très curieux de savoir ce qu'il en est d'autre contexte est toujours une relation avec aussi les esprits que cette personne a donc nouer et entretenir une relation avec Sele c'est nouer et entretenir une relation avec Babu Simba Nahoda Maimuna et Mkunga les esprits font intrinsèquement partie de la vie de tous les jours de la vie domestique ils participent à la vie de famille au cercle d'amis au voisinage les esprits sont donc présents dans les foyers les rues les arrières-cours les chambres ils habitent nos espaces nos espaces d'humains l'enjeu consiste donc à cohabiter les uns avec les autres pardon c'était mes deux premières remarques générales ma troisième c'est que il n'y a pas de script pour la vie sociale même s'il y a des habitudes des régularités des routines et des manières de faire qui se répètent il n'y a pas de sous-texte déjà écrit et donc cela nous montre en particulier dans cette intrusion et dans le caractère disruptif des esprits que nos vies avec eux est expérimentale improvisée notamment parce qu'on est foncièrement toujours incertain de l'issue ou de la résolution qu'on peut apporter à nos problèmes on ne peut pas s'assurer de l'aboutissement ni du dénouement et donc il va falloir explorer et essayer l'art de vivre avec les esprits est donc un art de vivre dans l'incertitude autrement dit c'est un art de l'improvisation j'ai évidemment pas le temps ici de donner tout ce à quoi mes remarques répondent mais vous vous ferez peut-être le travail vous-même de voir que cela s'oppose à peu près en tout point à une certaine vision que nous nous faisons notamment du sujet moderne mais aussi de la manière dont on imagine ce qu'est la médecine occidentale aujourd'hui quatrième remarque c'est les esprits exigent un soin et un engagement réciproques leur présence implique une éthique de la relation une éthique qui je vais définir une éthique ordinaire c'est à dire une éthique qui n'est pas prédéfinie par des principes ou des codes ou une morale mais quelque chose qui se donne exclusivement dans la pratique plutôt que des solutions on cherche à ajuster les relations on trouve un accord dans la pratique mais la réalité c'est qu'on trouve rarement et quand on s'accorde ça ne dure pas bien longtemps l'éthique ici consiste surtout à éprouver le fait qu'on est en désaccord et donc à apprendre à patienter à endurer à accepter de vivre dans un monde désarmonieux tout cela montre à la fois la fragilité et la solidité de nos liens l'impermanence est la persistance de nos accords rien n'est donné d'avance ni garanti chercher l'accord trouver une manière de cheminer ensemble malgré tout est un véritable travail comme je l'ai dit au début un travail à la fois au jour le jour un travail domestique et un travail rituel en un mot c'est un travail collectif qui demande notre pleine attention avant de conclure j'aimerais dire encore deux mots de ce qui caractérise pour moi en tout cas ce qui est important de retenir de la manière dont on pourrait caractériser la présence des esprits en tout cas j'aimerais attirer votre attention sur ces quelques considérations premièrement c'est que les esprits sont incitatifs ils nous font faire des choses ils nous poussent à agir ils nous exhortent nous invitent nous encouragent nous provoquent je prends ici provocation au sens premier c'est à dire ils provoquent c'est à dire ils suscitent une vocation ou une prise de voix j'ai développé dans le livre la question de la voix c'est à dire de voir les esprits comme des voix qui nous habitent qui nous traversent mais aussi des voix qui nous révèlent je vais en parler dans un instant les esprits sont aussi révélateurs ils nous révèlent la source de nos soucis et de nos difficultés tout en se révélant eux-mêmes à nous en effet nous ne sommes pas transparents à nous-mêmes et les autres et le monde ne nous sont pas transparents non plus une certaine opacité de notre expérience de la réalité et de soi implique une certaine incertitude quant à ce que nous savons sur les autres et sur nous-mêmes les esprits expriment ou élucident cette opacité en apprenant aux êtres humains quelque chose de leurs propres conditions qu'ils ignorent ou ne perçoivent pas mais bien sûr parfois les esprits génèrent eux-mêmes une opacité en confondant les humains et en brouillant leur perception de ce qui est en jeu les esprits agissent aussi à l'encontre des humains et parfois c'est pour plaisanter parfois c'est pour nous tester et parfois c'est véritablement pour nous nuire en même temps que les esprits nous révèlent quelque chose sur nous-mêmes les esprits se révèlent également eux-mêmes au travers de la voix des esprits pardon les humains se révèlent également eux-mêmes au travers de la voix des esprits on le voit dans l'exemple quelque chose de l'anxiété de sceller de ses espoirs de sa peur de l'avenir de ses désirs de son amour pour moi se fait entendre par la voix de Babou dans une société où l'on adresse où l'on n'adresse pas forcément l'autre frontalement même très rarement où certaines choses ne se disent pas directement et où l'on évite d'exprimer notamment les émotions publiquement les esprits jouent sans doute un rôle de catalyseur ou de véhicule de ses émotions et de ses voix ils sont notamment ce par quoi quelqu'un s'exprime quelqu'un exprime ses voeux ses peurs ses doléances ses plaintes ses revendications etc en regardant de près ce que font et disent les esprits on apprend donc quelque chose à propos de ce que font et disent les humains c'est parce que les esprits sont internes à notre forme de vie ils sont internes c'est à dire immanent au langage humain l'idée même qu'ils viendraient d'un ailleurs ou qu'ils appartiendraient à un au-delà disons à un monde surnaturel par exemple est une idée qui nous est donnée dans notre langage sans ce langage sans un concept par exemple d'au-delà ou de monde surnaturel nous n'en aurions tout simplement même pas l'idée cette possibilité n'existerait pas pour nous cela n'enlève toutefois rien à la puissance de nos représentations métaphysiques et à l'importance qu'elles ont pour nous et dans nos vies les esprits nous invitent à penser ce qui fait de nous les humains ce que c'est que d'être humain et pas un esprit justement parce qu'une question qui est rarement discutée en tout cas en anthropologie et qui tout d'un coup m'est apparue avec une clarté sans précédent lorsque j'étais en train d'écrire cette conférence c'est qu'est-ce que cela signifie pour sceller d'être qui il est et pas quelqu'un d'autre on est souvent fasciné par la multiplicité des personnages des voix de ce qui nous compose mais on réfléchit rarement au fait que les esprits jouent un rôle dans la compréhension que nous avons de nous-mêmes comme n'étant pas justement quelqu'un d'autre sceller travaille à distinguer les forces et les voix qui le composent à leur donner une place et à leur assigner un rôle c'est justement ainsi qu'il peut lui sceller cohabiter avec c'est précisément en se distinguant et notamment dans la grammaire des relations que je ne vais pas pouvoir expliciter dans le détail ici qui va comme montrer qui est scellé et qui sont les esprits c'est bien parce qu'ils ne sont pas les mêmes qui peuvent vivre ensemble vivre avec les esprits c'est donc apprendre à répondre à improviser à donner la réplique avec une certaine justesse c'est affiner nos capacités à répondre mais aussi pardon c'est affiner nos capacités à répondre à mais aussi nos capacités à répondre de et c'est mon dernier point avant la conclusion c'est sur la question de la responsabilité parce que répondre de nos actes sur cette question scellée m'a appris beaucoup il me disait notamment nous ne sommes pas responsables de la présence des esprits et de ce qu'ils nous font faire mais nous sommes responsables de la manière dont nous leur répondons et dont nous répondons de la manière dont nous répondons aux esprits notre vulnérabilité au monde nos fragilités d'une certaine manière nous excuse nous sommes des êtres perméables sans cesse sous influence et n'avons pas toutes et tous les mêmes ressources pour faire face à ce qui nous traverse il est évident que des forces qui ne sont pas proprement les nôtres nous font faire ce que parfois nous ne voulons pas faire la question est alors comment est-ce qu'on répond à cela et là chacune et chacun a une certaine responsabilité donc contrairement à ce qui a souvent été proféré à propos de la dite possession soit que les aides possédées ne pouvaient pas n'étaient pas des agents responsables et donc ne pouvaient pas répondre de leurs actes j'affirme au contraire que les esprits nous aident nous incitent nous les humains à assumer ou à faire face à nos responsabilités alors tout cela nous confronte aux représentations que nous nous faisons d'un sujet clos sur lui-même individuel et souverain et aussi de l'image que nous nous faisons des esprits comme des entités métaphysiques ou des objets de croyance c'est-à-dire très différents ou très éloignés de nous à quelque part ça nous questionne nous nous et nos appréhensions nos peurs nos malaises notre mépris notre ignorance je reviendrai plus tard dans la discussion sur la notion de possession et de sujet parce que ça me semble véritablement être au coeur de la problématique de la symétrie dont tu as parlé Franceline tout à l'heure entre de se regarder à travers le regard de l'autre à quelque part mais pour terminer je voudrais souligner à quel point il importe au contact des autres d'interroger nos propres modèles ce que j'ai essayé de faire ici nos structures de compréhension et notre langage c'est-à-dire nos manières de parler de ces choses ce qui est en même temps interroger notre attitude face aux autres et au monde pour le dire autrement la rencontre avec l'autre est une merveilleuse occasion si elle n'est pas ratée de se regarder en face or cela ne se fait pas tout seul pour ainsi dire il y a bien quelque chose comme une disposition de soi une posture une attitude à cultiver pour que cela soit possible et que la rencontre avec l'autre délivre toutes ses potentialités l'anthropologie de mon point de vue est avant tout un apprentissage donc une éducation de soi les six leçons du terrain que j'avais retenu en 2016 lors de ma soutenance de thèse étaient celles-ci pour faire de l'anthropologie il me fallait apprendre à éprouver apprendre à patienter apprendre à se laisser conduire apprendre à désapprendre apprendre à faire confiance apprendre à écouter j'imagine volontiers que ces leçons sont également celles de l'ethnopsychiatrie en guise de conclusion j'aimerais ajouter j'aimerais en ajouter quelques-unes sous forme d'injonction un peu amusée à vrai dire qui sont peut-être à la manière des commandements du clown ou des exigences des machetani une invitation à prolonger cette conférence pour vous-même assieds-toi relax sois attentif apprends à recevoir apprends à donner sois présent apprends à t'absenter imagine laisse-toi instruire n'en fais pas trop fais-en assez tais-toi réponds débrouille-toi tout va bien merci beaucoup merci Marco pour ton incroyable conclusion après cette conférence très intéressante et puis en particulier merci pour ton récit qui nous a transporté en tout cas qui m'a transporté dans un ailleurs géographique mais pas uniquement un ailleurs dans un monde où finalement la coexistence entre les humains et les esprits est quotidienne et normale et pas un ailleurs où les esprits sont considérés comme des entités métaphysiques merci pour ce regard nous allons maintenant passer les micros dans la salle aussi pour des questions ou commentaires merci et puis il y aura également peut-être des interventions par Zoom que Christina nous transmettra au fur et à mesure qui se lance pour une première question oui bonjour juste alors une question comment va sceller aujourd'hui très bonne question ça fait un petit moment que je n'ai pas de nouvelles mais aux dernières nouvelles c'est à peu près pareil c'est à dire que les choses n'ont pas beaucoup avancé au niveau de ces projets professionnels et le reste ça fait depuis 2016 que je ne suis pas retourné donc que moi je ne l'ai pas revu je dis c'est une question difficile parce que qu'est-ce que ça veut dire aller mieux ou aller moins bien dans les circonstances dans lesquelles lui vit et là probablement qu'une des que cette leçon que je vais retirer de la cohabitation et puis finalement du deuil que j'ai dû faire avec un certain idéal de l'accord c'est à dire comme si à un moment comme si on allait atteindre une fois un moment on se dit ah ben voilà maintenant on y est on est en accord aller venir peut-être qu'il vient les infimes moments mais je crois que cette perception cette conscience qu'il faut apprendre à vivre dans un monde désarmonieux qui est parfois en grande partie hostile à nos entreprises ou à nos désirs ou à nos aspirations me vient de lui et de son contexte et donc je ne sais pas très bien quoi dire s'il va mieux mais en tout cas j'espère beaucoup pour lui qu'il trouve un chemin pour continuer de vivre malgré ou avec tout ça peut-être qu'il faut aussi s'imaginer qu'elle se mettant à la place de sceller c'est difficile pour vous parce que vous n'avez pas eu le temps de vous donner vraiment l'arrière-fond le contexte mais quel genre d'aspiration un jeune homme comme lui peut avoir à quoi est-ce qu'on peut prétendre c'est-à-dire il a des rêves il a des rêves exorbitants j'en ai donné un exemple qui était particulièrement délicieux parce que c'était des moments où on rêvait à deux qui étaient magnifiques mais il y a ce moment il y a le reality check comme on dit aux Etats-Unis on revient on revient au monde réel et là on bute contre un mur et il va falloir quand même faire et continuer avec avec tous les obstacles qui font qu'il n'aura jamais ni de bungalow ni d'hôtel ni de salle de jeu Merci pour votre question Moi je suis très curieuse de savoir comment il dialogue avec Babou et les autres esprits parce que dans la description que vous avez donnée vous êtes l'intermédiaire alors comment se fait le dialogue dont vous avez parlé aussi où lui prend position contre Babou ou avec Babou où il écoute Babou où il n'écoute pas Babou comment ça se passe ? Alors Sélé comme j'ai dit ne communiquera jamais lui-même directement avec un de ses esprits puisque ils ne peuvent pas être les deux présents au même moment donc il y aura toujours un intermédiaire ça peut être moi ça peut être sa maman ses petits frères et soeurs là Moustapha c'est son petit frère qui est venu qui parlait à Babou qui se comportait comme devant un grand-père donc avec aussi les salutations d'usage pour les aînés avec une déférence qui était celle dont on fait usage avec les personnes âgées donc ce qui se passe c'est que là vous n'avez pas la suite mais une fois que Babou s'en va et Sélé revient à lui d'une certaine manière il va demander qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous avez dit qu'est-ce que il va me demander de lui relater c'est dans ce sens-là où je disais je suis un rapporteur pour Sélé donc moi je vais lui dire ensuite mais c'est là où il y a toute une chaîne de traduction évidemment parce que moi je vais je vais lui redire en substance ce que m'a dit Babou mais parfois on a des conversations il arrive là c'était assez court même si ça durait je pense une bonne demi-heure parce qu'à qui il allait chercher le coca les cigarettes etc mais toujours je pense ça durait en tout cas une demi-heure parfois ça dure longtemps parfois c'est très court donc évidemment et moi ce que je vais ce que je vais rapporter c'est du discours rapporté c'est pas celui de Babou c'est celui c'est ce que moi j'ai compris de ce que Babou me disait évidemment que je laisse beaucoup de choses derrière et je réinterprète aussi d'une certaine manière donc ma propre compréhension et parfois aussi l'enjeu de la situation dans lesquelles j'ai été impliqué forcément que je j'y insère à quelque part ma propre mon propre point de vue sur la situation et donc moi je vais lui faire un retour et Sélé va ensuite discuter de ce retour avec moi en disant ah mais alors je sais pas imaginons là je maintenant j'ai plus en tête exactement comment il n'y avait pas il n'y avait pas de problème particulier ici par rapport au retour mais il arrive des fois il arrive des fois où Sélé prendra ça très au sérieux parce qu'il y a une lisibilité pour lui du genre de discours que les esprits peuvent avoir il y a des choses qu'ils vont dire ou des choses qu'ils vont faire que moi je vais par exemple relater à Sélé qu'ils vont lui faire comprendre ils vont lui dire ah ça c'est très sérieux c'est très important là je vais pas blaguer avec ça ok ça on va le faire on va le faire tel jour par exemple l'esprit a demandé demain tu feras ceci tu iras voir telle personne etc et il va le faire en tout cas il va tout mettre en oeuvre pour le faire s'il peut pas il aura au moins mis tout en oeuvre et l'esprit Babou par exemple il pourrait lui pardonner s'il arrive pas à faire tout ce qu'il a à faire mais au moins il l'a essayé il y a d'autres moments où il contestera ou bien où il sera là ouais bon il a dit ça mais c'est pas grave laisse tomber ça c'est pas important et donc où il y a des moments il va même peut-être mépriser ou contester ou bien des moments où il va me demander à moi il va dire non non je suis pas d'accord avec ça donc il va me dire à moi ce qu'il a à dire à Babou ou à Simba ou à d'autres et la prochaine fois que Babou ou Simba vient ou alors même dans un contexte rituel mais même domestique en fait on peut faire venir l'esprit et ensuite moi je négocie comme porte-parole avec Babou au nom de Suma c'est à dire je vais ensuite discuter avec Babou et dire écoute pardon c'est l'é il a plein de noms je vais discuter je vais discuter avec Babou en disant écoute Sélé Sélé il est pas d'accord avec ça il fait une autre proposition est-ce que c'est d'accord et là du coup je suis négociateur on va dire au nom de Sélé mais ça c'est c'est très exactement ce qui va se passer ce qui est en fait travailler dans le contexte rituel thérapeutique sauf que bon moi je suis je suis pas natif j'ai appris un peu je suis pas très bon négociateur à vrai dire avec eux mais c'est ce qui fait les experts rituels c'est à dire les waganga les mganga les experts de l'uganga ou les fundis on les appelle aussi ce qui fait leur expertise c'est d'une part qu'ils sont experts en perception d'un certain nombre de symptômes ou de choses qui nous concernent et de l'autre c'est des experts en conversation avec les esprits c'est vraiment pas facile heureusement Babou est un grand-père il est assez paternaliste mais il est assez à l'écoute Simba c'est beaucoup plus difficile un caractère extrêmement féroce voire violent et puis très revêche rétif comme ça parfois les esprits vont s'énerver contre la personne intermédiaire si vous essayez de négocier et puis c'est vous qui ont c'est moi qui m'en prend plein la figure donc là il faut il faut aussi jauger l'enjeu et ce qui se passe parce qu'il il pourrait s'avérer que ça pourrait aussi devenir dangereux de négocier dans un contexte qui n'est pas rituel si vous n'êtes pas outillé pour faire face à certaines problématiques pas que vous soyez particulièrement en danger mais l'esprit pourrait se comporter de manière qui serait tout à fait indésirable chez vous ou dans votre quartier ou dans un espace que vous trouvez où ça serait ça arrive qu'ils cassent des choses qu'ils sortent dans la rue qu'ils agressent des gens enfin il peut se passer beaucoup de choses oui bonjour merci pour votre conférence vous avez mentionné plusieurs fois dans votre présentation le quartier défavorisé quelle est l'importance de cette caractéristique de la population dans le rapport humain esprit c'est une bonne question dans le contexte en tout cas de Zanzibar parce que le quartier dont je parle était anciennement la colonie de l'endroit où on parquait les esclaves Zanzibar ayant été un port d'esclaves extrêmement le plus important pour l'Asie du Sud et le Golfe Arabique et donc il y a la Médina qui est sur la presqu'île qui s'appelle Stone Town qui est une Médina qui était anciennement la cité-état érigée par les Arabes et ensuite colonisée par les Occidentaux successivement par les Allemands les Anglais etc mais qui était donc ce lieu de la haute société de la classe supérieure des bourgeois des colons et là où moi j'ai fait mes recherches ça s'appelait Ngahambo qui veut dire de l'autre côté il y avait un bras de mer c'était donc la Médina était sur une presqu'île était séparée par un bras de mer de cet autre côté qui était en gros le ghetto des esclaves et donc la plupart des gens qui vivent là-bas aujourd'hui sont descendants de beaucoup de populations différentes de l'intérieur des terres qui ont été amenés par les caravanes tout au long du 19ème et début du 20ème siècle et qui sont arrivés avec déjà leurs esprits et leur leur forme de rituel leur culture mais aussi parce que évidemment c'est c'est un lieu où ces choses-là ont continué de vivre avec une quasi absence de l'état et de contrôle de l'état et même s'il y a des mosquées c'est un pays quasiment exclusivement musulman et que les mosquées jouent parfois un rôle dans la modification de ces rituels ou de la perception qu'on en a il y a une cohabitation qui a de fait lieu dans ces quartiers qui a permis à ces rituels de continuer qui n'a pas eu lieu dans la Médina la Médina proscrit d'ailleurs ces rituels moi j'en ai jamais vu et n'ont généralement pas lieu dans la Médina on m'a dit que ça arrivait de temps en temps mais il faudrait pas que ça s'entende c'est un peu étouffé on va pas faire beaucoup de bruit les esprits savent qu'il faut rester qu'il faut rester discret parce que c'est l'espace moral on va dire dans la Médina interdit ce genre de choses mais aussi parce que c'est le lieu d'où habite l'élite cultivée une élite cultivée qui met un point d'honneur en l'occurrence dans cette région là à se distancier des ce qu'ils appellent les traditions tribales donc à se revendiquer comme étant en l'occurrence de bons musulmans de bons zanzibaris qui eux n'ont rien à voir avec ça ou alors de bons chrétiens si on est sur la côte tanzanienne donc bon il y a une tension il y a une violence aussi de ça qui naît et puis un troisième élément de réponse c'est aussi que les quartiers dans les quartiers d'éphorisés les gens n'ont généralement pas l'argent pour aller dans un hôpital dans un hôpital de médecine occidentale biomédical donc une des raisons c'est aussi parce que c'est moins cher c'est des thérapies brèves c'est très efficace pour la plupart des problèmes qui les concernent et voilà alors nous allons prendre une dernière question assez brève si possible avant la pause de midi merci oui merci pour votre référence j'ai bien aimé votre définition de la relation mais j'avais une autre question j'avais une question c'est par rapport à Célie vous vous êtes habité par quel esprit moi c'est une bonne question mais les esprits ne sont pas toujours nommés et il y a tout un processus jusqu'à ce que les esprits soient nommés et ce qui m'est arrivé là-bas n'a pas été nommé par eux et ne sera pas nommé par moi donc voilà ce que je peux vous dire je peux juste compléter cette question parce que moi je suis très curieux de savoir Marco quand tu te trouves en interlocuteur entre Babou et Célie par exemple toi Marco tes désirs tes identifications je pense à moi comme thérapeute avec un patient ils sont où tu en fais quoi comment tu gères ce qui t'appartient à toi dans cette interaction je comprends ce que tu veux dire mais je dirais c'est pas comme si j'en avais le contrôle ni même une conscience préalable c'est à dire les choses elles se passent c'est après coup souvent que je me rends compte que ma manière par exemple de restituer ou de rapporter un discours est évidemment évidemment une modification de la voix par exemple de Babou et que dans la manière que j'ai de rapporter j'ai évidemment il y a quelque chose de moi là-dedans par exemple ça remonte déjà à ces temps mais je me rappelle que la discussion qu'on a eu avec Célie suite à cette conversation là avec Babou était un peu tendue un peu tendue parce que ça m'avait quand même un peu tendu cette histoire de Babou qui avait essayé comme ça avec de manière très autoritaire à me donner un statut au moment précisément où moi j'étais en train de faire un processus comme d'anticiper le deuil que j'allais devoir faire en quittant Zanzibar et en laissant Célie et je savais que j'allais partir et c'est comme s'il y avait quelque chose qui s'était déjà mis en marche en moi qui anticipait sur ce moment à venir où j'allais devoir partir et je ne savais pas de quoi allait être fait mon lendemain est-ce que j'allais revenir ou pas de toute évidence je n'allais pas vivre là-bas et il y avait bien un moment où on allait se séparer et que j'avais la très forte intuition que ça allait être une sorte d'abandon pour Célie et ce qui était le cas d'où le fait aussi qu'on se parle plus depuis un certain temps néanmoins je n'ai évidemment pas fait ça consciemment comme quelque chose pour mettre une distance mais c'était difficile pour moi c'est-à-dire je n'ai pas complètement épousé approprié ce discours de oui je serai là pour toi comme ton petit frère t'inquiète pas tout va bien ça il y a bien que j'étais là écoute il m'a dit ça mais enfin on a déjà parlé souvent il va falloir quand même qu'on se rende à l'évidence que c'est pas comme ça que ça va se passer puis je oui t'es mon petit frère d'une certaine manière mais tu l'es tu ne le seras que tant que je suis là et donc là il y a quelque chose qui est rentré comme quelque chose qui a donné une couleur teintée la relation qui a suivi ou en tout cas la discussion qui a suivi avec Sélé qui n'était pas celle qui n'était pas la couleur qui a donné Babou à ça qui était la mienne mais c'est pas comme si j'avais décidé de ça à un moment ah qu'est-ce que je fais avec mes appréhensions mes désirs à ce moment là mais il y a bien c'est bien ce qui rend cette espèce de triade extrêmement intéressante parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de discours neutre c'est une manière de véritablement de travailler à l'interne avec ce qui nous compose et du coup ce qui nous mobilise ce qui a en nous en termes d'élan d'envie mais aussi ce qu'il y a comme tentative d'obstruer ou de ne pas laisser faire certaines choses et le fait qu'il y a toutes ces chaînes de traduction parce que bon là on peut je n'ai pas pris de situation thérapeutique mais je pourrais vous montrer des images il y a par moments il y a 10, 15, 20 chaînes de traduction parce que les esprits passent de tête en tête dans des espaces rituels où Babou n'aurait pas passé chez plusieurs personnes ces personnes auraient dit des choses qui ensuite auraient été interprétées par tout le groupe rituel chacun donnant son interprétation chacun ayant quelque chose à dire la famille qui est là les amis la patiente elle-même qui tout d'un coup se confronte à son esprit par le corps d'un autre et donc là chacun a quelque chose chacun manifeste quelque chose de ce qu'il compose et je trouve que c'est intéressant parce que c'est la matière première avec laquelle on travaille il ne s'agit pas d'essayer en fait la question n'est pas du tout est-ce que je vais rapporter les paroles de Babou telles que Babou me les a données ça c'est notre fantasme occidental de rapporter ça n'intéresse même pas sceller sceller ce qu'il veut c'est qu'est-ce que moi j'ai à dire de ce que Babou m'a dit abonnez-vous